Alors trouver une typographie parfaite pour son projet web, c'est bien sûr super important, c'est ce qui fait selon moi toute la différence. Mais donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment importer une nouvelle typo sur Webflow. Allez, c'est parti ! Avant toute chose, cette chaîne parle de web, de design et de freelance. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme ça tu es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ajouter une nouvelle typographie sur un projet Webflow. Alors bien sûr, si tu as déjà ton projet Webflow, si tu veux tester, tu peux créer un compte sur Webflow, tu peux créer deux projets et tu vas pouvoir jouer avec un certain nombre de typos déjà prédéfinis. Mais peut-être que là aujourd'hui, tu veux créer et ajouter une nouvelle typographie. Rien de plus simple, ça se passe en quelques clics. Je vais te montrer ça avec mon écran et directement sur Webflow, ce sera plus simple. A tout de suite ! Alors il n'y a pas de doute, sur Webflow, tu peux vraiment ajouter n'importe quel typo. Donc pour ça, je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler typo. Typographie. On va aller voir tout de suite ensemble qu'est-ce qui est prédéfini comme typo. Donc là, on a un projet. Je peux aller voir ici les typos de base qui sont indiqués. Donc là, hop, 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 tu vois, tu as tout ça déjà prédéfini. Pour en ajouter d'autres, tu peux ici aller sur ton tableau de bord et y importer en un clic les Google Fonts. Donc pas besoin de les télécharger, de faire une sélection. Tu les as tous ici en fait. Donc tu peux faire ton choix sur le site Google Fonts et puis choisir ici tout simplement de l'importer. Ils ont créé une API. Donc en fait, ça fonctionne et c'est chaque fois mis à jour. Donc c'est top. Seconde chose, bien entendu, tu peux aussi mettre ton API de Adobe Fonts. Et donc là, tu vas pouvoir retrouver les typographies que tu as dans ton compte Adobe et les importer directement ici. Et tu peux aussi ajouter n'importe quel typo que tu auras trouvé sur Internet. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment ajouter la typographie Font Awesome. Alors si tu ne connais pas Font Awesome, en fait, c'est une librairie d'icônes gratuit et payant. Mais 95% est gratuit. Et en général, tu n'as pas besoin de prendre la formule payante. Mais ce qui est bien ici, c'est que chaque typo est détaillé. Et donc, elle est en format image. Elle est en format où tu peux choisir le style, l'épaisseur, etc. Tu peux choisir la taille. Donc hop, comme ça. Tu peux choisir la couleur. Et puis tu peux recommencer à zéro. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça va être du code. Donc ça ne sera pas une grosse image que tu vas apporter et qui va alourdir le site. Donc tu peux, par exemple, choisir une typo. Donc imaginons, tu startes ici. Tu dis, voilà, j'ai besoin d'une flèche. Donc tous les mots sont en anglais. Donc tu mets arrow pour flèche. Et tu auras un certain nombre de flèches. Donc enfoncées, c'est celles qui sont gratuites. En grisé, ce sont les pros. Mais donc imaginons, tu veux celle-ci. Tu peux bien entendu télécharger le format SVG si tu veux. Mais moi, ce que je trouve plus pratique et ce que je vais te montrer maintenant, c'est comment faire en sorte d'ajouter l'icône sous forme de typo. Et en fait, c'est super pratique parce que c'est super léger. Tu vas pouvoir changer la couleur, la taille de manière très simple sur ton projet web. Donc tu ne vas pas devoir chaque fois retravailler l'icône sur Photoshop ou vectoriser sur Illustrator ou Figma, Dome, n'importe quoi. Bref, tu l'auras sous forme de typographie dans ton projet Webflow. Et ça va être beaucoup plus simple. Alors comment faire ? Tout simple, il faut d'abord télécharger la typo. Donc là, on va choisir la typo. Et on va télécharger ici pour soi-même. Donc je choisis là. Et je vais choisir ici typo gratuit pour le web. Donc je clique ça. J'ai un petit fichier zip que je vais décompresser. Donc une fois que c'est téléchargé et déshippé, je vais aller chercher mon dossier. Et je vais aller importer ce que j'ai besoin. Donc ici, on a les web fonts. On va prendre un, deux, trois. Ouvrir. Il va l'uploader. Et il n'y aura plus qu'à cliquer Upload File, Upload File, Upload File. Donc voilà, elles sont là. Donc maintenant, plus qu'une chose à faire, c'est d'aller sur le projet même. Je vais retourner sur Fontasome ma recherche. Je choisis mon icône. Je vais alors copier ceci. Donc un lien Unicode. Donc en fait, c'est pratique. Ça va être, comme je t'ai dit, une typo. Donc ce que je vais faire maintenant ici, c'est ajouter, on va dire, un heading par exemple. Et on va le mettre au milieu, comme ça on le voit bien. Et ce que je vais faire, c'est coller. Mais comme tu peux le voir, je dois choisir ma typo. Là, sinon, j'ai un carré. Ça m'aide à pas grand-chose. Mais tu verras qu'ici, j'ai maintenant mes trois Fontasome. Donc je peux choisir un, deux, trois. Et dépendant de l'icône, je vais choisir. Mais tu vois que j'ai carré, carré. Et puis là, pour celui-ci, j'ai mes flèches. Donc voilà, j'ai ma flèche. Elle est là. Je peux l'utiliser. Et ce qui est bien, comme je t'ai dit, comme c'est une typo, je peux choisir la couleur. Je peux choisir la taille. Je peux vraiment faire énormément de choses. C'est beaucoup plus pratique d'avoir ça comme ça. Et donc du coup, voilà. C'est ce que je voulais te montrer. Après, ça fonctionne. C'est le même principe pour n'importe quel typo. Mais là, je t'ai montré comment importer une nouvelle typo sur Webflow. Voilà donc comment installer une nouvelle typo sur un projet Webflow. Tu as vu que c'est super simple. En quelques clics, c'est fait. Si tu as des questions, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous. Et je répondrai à ta demande dès que possible. Sinon, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !